Et on a repris dernièrement pour l'inauguration un Sicile d'un lieu un peu spécial, c'était un lieu qui est né après la destruction d'un grand tremblement de terre en 1968. L'endroit, bon, ça a touché beaucoup de villages de Beliche, Beliche, c'est un région d'un grand de la Sicile, et ça a peiné à être reconstruit. Un de ces lieux, c'est devenu un lieu culturel d'excellence, et il abrite des festivals, il a été lancé, et puis il a été reconstruit, il s'appelle Jubelina, donc il y a des autres obres d'art à ciel ouvert, et il y a aussi ce Baglios di Stefano, qui est pratiquement dans lequel il y a un musée d'art contemporain. Alors dans ces lieux très beaux, avec des belles obres d'art, même monumentales, on a participé avec Silvestre à une inauguration du Biennale d'art sacré contemporain. Et on a effectivement présenté la performance qu'il ouvrirait ce soir. Le but, c'est métamorphose, c'est un métamorphose, changement, changement continu. Comme c'est bien écrit dans le boulier, c'est une performance-là, c'est un de ces, sur le thème de la transformation et du changement continu. Alors, ça c'est notre travail, ça a été inspiré aussi par le thème de la Biennale d'art sacré, c'est le jeu du temps, le temps du jeu. Voilà, c'est pour ça que le long de la performance, on devrait prendre des avenues un peu différentes et utiliser des objets, pour avoir des actions, vous voyez, qui vont dans ce sens, dans le sens aussi du jeu. Peut-être que je reviendrai à la fin, si on en a un temps, parce que je vais vous présenter aussi Sophie Brassard, qui va commencer la soirée. Donc Sophie, votre être une amie, qui est poète et plasticienne, qui est liée à Montreuil. Et elle a l'article, elle a publié un premier recueil en 2018, qui s'intitule Combre, Combre. J'espère t'avoir venu, c'est super. Et aux éditions Tarnache, puis un autre en 2019, un titulé « Je vais à la réserve du ciel » et aux éditions du ciel. Donc elle a aussi une fresque, régroupant un bon visage de poètes contemporains, exposés de manière permanente à l'Université d'Ecran. C'est le public qui est venu à l'esprit pour le spectacle. Et le public aussi éducationnel, qui est là. On va quand même se rapprocher un peu, les gens. Et je vais vous laisser, pour commencer, avec Sophie, la salle de temps. Justement, vous pouvez faire un peu de silence, parce qu'on peut se passer à temps de temps. Je veux d'abord remercier Natalia et Sylvie de m'accueillir aujourd'hui. Au milieu de la foule, il rit les museaux du boucher, où les marchands de cuir jaune, ou de masque, et mon regard hurlé, que déchire le mot « vivre ». Je suis allée sans bruit, au long des rues, je ne cesserai pas. Anonyme, je passe dans les vents labyrinthiques. Qu'y a-t-il à obtenir ? Je ne veux pas de la longévité. Il me faut seulement gagner sur d'autres lèvres de la rivière et les herbes naissantes, le courage sans armes, comme un premier baiser. Auprès du jour et d'une jacinthe bleue, est-ce le moment térébrant de l'injustice, le cœur antique du silence, là où tu me vas, là où je vais. Je n'attends pas de nouveaux pays. Devant moi se dresse une montagne de feuilles sèches. Elles s'enchevêtrent autour de mes veines. Je ressemble à l'exil, au milieu du silence. Je ressemble au bois qui ruisselle. Il contient la route vide. Est-ce au-dessus du vide ? J'attends ce qui jaillit. Il faut que mes cris déchirent les vastes jours de brume. Immobiles sont immobiles. Le sang ne perle pas. Mes instants sont un rosier pris dans la glace. Soave rebondit comme joue de l'enfant, la cavité des mains. Se lisent les heures ensablées de vignes, aussi la trace invisible de ma solitude. Je cherche l'abeille dans tes yeux et le vent. Je cherche l'orchidée des talus, le miroir blanc. Je cherche la carte à venir sur la peau blessée, la présence des calvaires. Vibrations, nos simples pieds nus. Mon cœur horizontal enlace le cerisier, ta beauté suicidaire. L'ombre sur le parvis, l'or de la poussière. Et ce chant. Je cherche avec mon œil d'hirondelles, avec mon œil de huipères, avec la mule et larmes, notre terre chaude au levant. Puis-je entrer ? Des êtres regardant le chant, comme des hommes. Les vents et la soie rouge des pensées. À perte de vie pour chaque corolle, un espace se disjoint. Silence sur tes yeux. Sur le front du hasard, je tresse une couronne de coquelicots, avec un seul fil. Blé, vent, s'engouffre à l'infini. Et tout mon corps est pointé ceci, voyagé sans zèle et sans bruit, arrachant un sourire aux vitumes. Qui m'a rendu libre, dans l'air sitôt rouge, l'éclosion de la fleur et de nos silhouettes ? Dans le printemps que tu nommes, l'ombre d'un oiseau effaçant les murs ? Être au monde, le ravage de ma pensée, sa vitesse, son étendue, exciter la chance du dos, le soleil à enfreindre la détresse, arracher des nues le reflet des chemins, apparaître et disparaître. Parfois, je pars à l'heure où s'épuise la rosée, le mer le joue, de muret en muret, de corps à corps, une phrase nous est transmise. Je peux recomposer notre histoire animale, puissance d'une larme, puissance du vent, de l'archet du violoniste, quand un baiser supplie. Mon premier acte approchait d'un jour la fraternité de la pierre et de la pluie, la complicité du sol ou le danseur. Couture de l'eau, longtemps, corps parchemin, lac noire, que caresse des repos, que dénoue les parfums, de l'eau. Femmes relatives, qui exhortent, qui bien fument, caches quotidiennes, rideaux sonores des noms, dans la profusion du malheur, qui tenaient l'équilibre. Ensuite, vient l'empreinte des fleurs, celle de l'eau, dans l'eau, de mes lèvres, très sanglées. J'entends la pluie adverse, Il est tard, le refrain aveuglant des morceaux de mur, nés de ma bouche, fondent dans ma bouche. Est-ce de toi que j'ai reçu l'inespéré ? J'entends le figuier, la tendresse de ton courage. Un baiser, comme le rivage, s'écrit, brûle et paraît, l'infini du cœur, dans la nuit. Merci ! C'est parti !